Bonjour, Charles Gilibert, producteur d'Annette pour Haute Tout Cinéma. Alors Annette, c'est une longue histoire puisque Léos Carax a commencé à travailler sur ce film il y a dix ans. C'est un film qui est passé dans les mains de plusieurs producteurs, qui a eu des démarrages avortés un peu. Et donc, c'est Léos qui s'est rapprochée de moi pour me demander si jamais ça m'intéresserait de lire, de regarder. Et donc, j'ai trouvé le scénario incroyable, l'aventure proposée assez dingue. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, à trouver des équipes, à se poser la question de comment faire ce film un peu fou entre des scènes qui sont... C'est une comédie musicale qui est chantée en live pendant les scènes. C'est très difficile de jouer en chantant, c'est très difficile d'enregistrer des chansons et de les garder en jouant. Enfin, pour plein de raisons, on ne le fait pas, théoriquement. Et puis, ce personnage de marionnette, avec une approche entièrement artisanale, il y a très peu d'effets spéciaux dans le film. Donc, un retour au cinéma des origines qui fait travailler l'imagination et qui rend le film très poétique. Et la capacité unique de Léos à imaginer un monde, en fait, à créer sa propre géographie, son propre langage. Enfin, il a une imagination très, très singulière. Non, ce n'est pas attendu du tout. Parce que, honnêtement, sur le papier, c'est très compliqué. On vous dit, il va y avoir un bébé, c'est une marionnette. Enfin, pour plein de raisons, c'est très difficile à faire exister. C'est un film qui a eu du succès, mais bon, ce n'est pas non plus un film mainstream. Ce n'est pas une comédie avec des tubes très commerciaux. On reste toujours à la marge. On fait confiance au metteur en scène parce que c'est un très gros projet. C'est très compliqué. C'est un budget énorme. Du coup, il faut avoir une grande confiance dans le metteur en scène. Si on a des doutes, à un moment, ça coûte beaucoup trop cher. Si on inclut les doutes dans le budget, c'est trop cher. Et donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, il faut convaincre, sur plusieurs pays, des partenaires, que ce soit l'argent des régions, des chaînes de télévision, des salles de cinéma, des investisseurs. Donc là, il y a une multiplicité de sources de financement qui rend ce montage très complexe. Mais à côté de ça, il faut réussir le film. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher de l'argent si jamais ce ne sont pas les bonnes équipes qui sont mises en place et si jamais les décisions ne sont pas les bonnes. Donc, c'est vraiment un ensemble très large et qui ne repose pas du tout uniquement sur mes épaules, qui est partagé avec les chefs de poste, avec les hausses et avec d'autres financiers. Moi, j'ai fait ce métier-là pour accompagner des artistes. Se dire que même s'il y a des enjeux forts dans le cinéma, ça reste des artistes qui s'expriment. Donc, il faut leur laisser leur liberté. Il faut les accompagner. Il faut convaincre, il faut faire confiance, en effet. Et à chaque fois qu'on va chercher un projet qui, sur le papier, paraît très différent et donc qui peut faire peur, mais qu'à l'arrivée, il est réussi, voire même qu'il s'impose auprès du public, on crée un espace beaucoup plus libre et beaucoup plus large pour d'autres auteurs, pour d'autres metteurs en scène. Donc, c'est cette dialectique qui m'intéresse. Je n'ai vraiment pas l'intérêt de faire ce métier. Ce n'est pas pour faire ce qu'on veut et ce qu'on désire vraiment et ce n'est pas pour pousser les murs.